... Le thème de mon message ce matin, c'est racheter de la malédiction. Vouloir à Jésus, racheter de la malédiction. Quand nous avons fait l'étude de la Pâque, on a compris quelques points qui avaient un sens très important pour nous, afin que nous puissions comprendre ce que c'est que la rédemption. Et parlant de la Pâque, nous parlions ce dimanche dernier du peuple d'Israël qui était en captivité. En captivité où Pharaon les avait mis en esclavage. Et là où ils étaient, ils n'avaient même pas de possibilité de se mouvoir. Ils dépendaient de Pharaon. Tout ce que Pharaon voulait, c'est ce qu'ils faisaient. Et ils étaient totalement assujettis, écrasés, opprimés, maltraités. Amen. Notre Dieu, tellement rempli d'amour, a trouvé bon de les sortir de là où ils étaient, pour les amener à un lieu que lui-même s'est prédestiné, là où coule le lait et le miel, qu'on connaît communément, on appelle Canaan. Mais c'est là, pour que ce soit possible, il fallait un sacrifice. Amen. Et nous avons compris que, pour qu'il soit dans une liberté qu'on peut autrement aussi appeler une rédemption, il fallait le sang. Mais le sang n'est pas n'importe quel sang. Le sang de l'agneau que Dieu lui-même s'est choisi. Mais ce qu'un enfant de Dieu doit comprendre, que ce sang, qui avait coulé autrefois, pour la rédemption des enfants d'Israël, qui étaient tenus en esclavage en Égypte, ce sang-là couvrait leur péché. Ce sang-là n'ennulait pas, ce sang-là n'enlevait pas, ce sang-là n'en ôtait pas. Mais ça couvrait le péché. Alléluia. Donc vous allez voir que, dans la marche avec Moïse, vu que le péché était simplement couvert, leur pensée, leur cœur, revenait à ce qu'ils étaient hier. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils murmuraient contre Moïse. Ils murmuraient comme contre, quand il y avait une épreuve, à chaque fois ils disaient, si on savait, on était bien de l'autre côté, il fallait nous laisser là-bas, on mangeait bien les jugos de moutons, on était tranquilles, maintenant on est face à la mer rouge, qu'allons-nous faire? Parce que ce péché, ce sang-là, le sang de cet agneau, était le sang, moi j'appelle ça un sang physique, un sang physique qui émanait d'une bête. et cela couvrait le péché, mais ça n'enlevait pas. Alléluia! Mais à cette époque, comme Dieu n'avait aucune solution pour l'instant, à valider ce sang, afin que le peuple d'Israël puisse être libéré. Est-ce qu'on m'attend ce matin? Donc vous comprenez que, Pharaon a pu résister, il a refusé plusieurs fois, mais il a vécu le plus gros massacre de son existence. Dieu a exterminé tous ses premiers nés. Il fallait qu'on touche ses enfants, pour que Pharaon puisse comprendre que, on ne touche pas à un enfant de Dieu. Alléluia! Je veux faire comprendre à un enfant de Dieu ce matin, que ta vie n'est pas une vie comme ça, ne marche pas comme ça, ne vis pas comme ça, mais tu as une considération aux yeux de Dieu, parce que c'est pour toi que Dieu a permis le massacre. Alléluia! Comment quelqu'un peut-il permettre un massacre à un empêcheur, et que tu ne puisses pas trouver une faveur à ses yeux, une considération à ses yeux? Non! Ne sois pas inconsidéré, mais considère les voies que le chemin, du moins le Dieu te choisit, parce que ces voies-là, sont des voies qui sont sur le chemin de la bénédiction. Gloire à Jésus! Vous comprenez que, à cette époque, pour le peuple d'Israël, il leur fallait un animal, il leur fallait le bouc, du moins il leur fallait l'agneau, mais toi, qu'est-ce qu'il fallait afin que ta vie ait une véritable considération ou un sens? Qu'est-ce qu'il fallait? Alléluia! Aujourd'hui, nous allons causer. Et je pense que, quand un enfant de Dieu sortira de ce culte, il va commencer à changer sa mentalité. Tant que ta mentalité n'a pas encore changé, tant que tu ne t'es pas véritablement considéré, tant que tu n'as pas connu ta vraie valeur, personne ne te considérera. Parce que lui, Dieu, il te considère, mais toi, tu te rabaises davantage. Alléluia! Un enfant de Dieu, pour qui Dieu a tout donné, ne peut pas se comporter comme quelqu'un, comme ça. Non! Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as une valeur sûre aux yeux de Dieu. C'est pour cela qu'il est capable de tout pour toi. C'est qu'il a été capable, pour le peuple d'Israël qui était en captivité, Dieu, tellement Pharaon ne voulait pas les laisser partir, Dieu est obligé de payer, de faire payer, de leur faire payer un lourd tribut, de tuer les premiers-nés de Pharaon. Tous les premiers-nés, sans exception. Alléluia! Gloire à Jésus! Et la Bible dit, Dieu va les accepter, en prenant le sang de l'agneau, pour savoir qui est d'Israël, qui est de Pharaon. Gloire à Jésus! Il faut dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Il faut dire à ton voisin, encore fort, dis-leur, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Nous lisons Galat 3, verset 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galat 3, à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Alléluia! Regardez un peu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La loi, quand on parle de loi, c'est nos meuses. C'est ce que l'homme met en place et que nous suivons. Et donc, quand nous suivons ce genre de loi-là, je prends le cas des familles. On nous dit, la nuit, on ne balaie pas. Si tu balaies, tu es maudit, tu seras pauvre. Donc, à un moment donné, la maison est sale, tu ne balaies pas. On dit, quand ton père décède, il faut qu'on te rase la tête. Là, comme ça, tu fais pitié, il y a la tricette sur toi, on sent que tu es dans la mort. Et quand les gens te voient maintenant, ah, mes condoléances, et puis tu racontes, eh, j'ai perdu mon père. Et tu fais pitié, et tu sens la mort partout. Ça, c'est la loi. Amen. Et nous étions restés, nous sommes restés, dans ces considérations. Et par ignorance, on ne savait pas qu'on était maudits. On ne savait pas que tous ces éléments-là, bloquaient nos vies, paralysaient nos vies. Alléluia. C'est comme ça, Christ est arrivé. Et il m'a dit, non, ce n'est pas normal que des enfants de Dieu puissent vivre ainsi. Allons que Dieu les a amenés sur la terre pour glorifier l'éternel. Mais pourquoi vivent-ils dans la malédiction? Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfantement, il n'y a pas de finances, il n'y a rien. Ils vivent dans la pauvreté, ils vivent dans les pleurs, dans l'agonite, tous les jours. Ce n'est pas normal. Et vous allez voir, notre Dieu va réfléchir. Et il va prendre son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Et il va donner son sang, afin que toi qui étais inconsidéré à cause des malédictions de nos familles, Dieu va te mettre à une place de considération. Il va te mettre à une place où l'on va te regarder. Il ne te regardera pas avec les yeux physiques, mais il va te regarder avec les yeux spirituels. Et il va voir en toi que tu es une grâce. Et les cœurs vont commencer à se rapprocher. L'amour va commencer à venir. L'enfantement va commencer à venir. Le miracle de Dieu va commencer à s'élever. La grâce de Dieu va commencer à s'élever en toi. Nous devons comprendre que, pour que notre vie soit ce qu'elle est aujourd'hui, il faille que quelqu'un paie le prix. Et Dieu a regardé, et il n'a trouvé personne. La meilleure des personnes que tu pouvais trouver, c'était son propre fils, qui était sa théophanie. Il n'avait ni chair, ni sang, il n'avait ni début, ni terminaison. Mais il était le Christ, qui pouvait venir pour ta vie. Et c'est comme ça, Dieu a envoyé Jésus-Christ, notre rét, pour nous racheter de la malédiction. Ton frère, à part du moment, tu es racheté de la malédiction. Tu ne dois pas encore te mettre sous un nouveau joug. Tu ne dois pas marcher comme quelqu'un qui est inconsidéré. Tu ne dois pas marcher comme quelqu'un qui est encore, sous le joug de la malédiction. Mais tu dois marcher comme quelqu'un qui est dans une nouveauté de vie. Alléluia. Il n'y a pas d'intermédiaire possible que Jésus-Christ nous arrête. Il est le seul qui transforme. Il est le seul qui apporte le changement. Il est le seul qui peut changer tout en toi. Il est le seul qui peut apporter, qui peut partir du néant pour t'emmener à la table des rois. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Les hommes viendront. Les hommes vont te laisser. L'homme viendra. Il va te réclamer ce qu'il t'a donné. Mais Jésus, quand il te donne, ce qu'il te donne est éternel. Quand il te donne, il ne se n'est pas suivi de chagrin. Donc tu ne dois pas te considérer. L'homme peut te considérer. Mais toi, Jésus t'a élevé. Sois encore élevé. Et marche comme un enfant élevé. Vie comme un enfant élevé. Vie comme un enfant qui a reçu l'élévation. Mais ne te considère pas. Parce que lui qui ne t'a pas reconsidéré. C'est pour cela qu'il a donné sa poitrine pour toi. La Bible dit, c'est pas seulement tout sûr que nous avons été guéris. Mais pourquoi encore tu traînes des maladies alors que Jésus t'a apporté la vie. Alléluia. Jésus t'a déjà guéri. Tu n'es pas malade. Jésus t'a déjà sauvé. Tu n'es pas dans les liens de la sorcellerie. Parce qu'il t'a totalement libéré. Jésus t'a donné la prospérité. Donc tu n'es pas pauvre. Alléluia. Bien-aimé, quand je prêche Jésus, mon âme est dans la joie. Alléluia. Parce que quand je voyais ce que j'étais et ce qu'il a pu faire aujourd'hui, je crois que le Jésus là, il est encore capable de le faire dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. 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 Est-ce que tu peux comprendre cela ce matin? Est-ce que tu peux comprendre cela ce matin? Frère. Des gens marchent comme s'ils n'avaient pas d'importance. Alléluia. Non. Nous appartenions désormais à un grand Dieu créateur. Ce Dieu là, il est fort. Il est rempli de bonté. Celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Et qui a fait de la terre son marche-pied. Il t'a créé et t'a mené sur la terre. Il dit domine, règne sur la terre. Nombre toute espèce d'animaux qui puissent se mouvrir sur la terre. Je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpiques et les scorpions. Alléluia. Quel est ce Dieu qui peut le réaliser? Regarde les bénédictions qui sont attachées à nos vies. Mais nous vivons encore comme des gens qui sont encore dans la malédiction. Nous ne voyons pas les voies que Dieu nous a tracées. Nous marchons encore comme des personnes qui étaient mortes. Alors que Christ nous a porté la vie. Nous marchons encore comme des personnes qui sont pauvres. Alors que Christ nous a rachetés de la pauvreté. Alléluia. Bien-aimé. Le peur que Christ a donné. Il sait qu'il est capable. Au travers de ta vie. De prendre le peur que tu as. Pour le multiplier. Et t'apporter la prospérité que tu attends. Gloire à Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu attendent d'avoir plusieurs ou énormément pour dire qu'ils sont prospères. Le travail que tu fais ne te rendra jamais prospère. Gloire à Jésus. Mais Christ va venir vers toi. Il va t'apporter le peu. Et le peu qu'il va t'apporter. Il vient avec toi. Il t'apporte la sagesse. La connaissance. Et maintenant il va te prendre. En fonction de comment tu le vis. Est-ce que tu le vis avec foi. Est-ce que tu crois en tout ce qu'il fait pour toi. Maintenant. Il va créer des connexions. Des personnes que tu vas rencontrer. Au travers de tes personnes. Les personnes vont libérer la vie. La voix. Par la voix qu'ils vont libérer. C'est des voix de parole qui vont t'amener vers la prospérité que tu attends depuis longtemps. Gloire à Jésus. Frère. C'est Dieu qui crée les connexions. C'est Dieu qui crée la richesse. La richesse dans lui. Parce qu'il est le père. Il a la clé de l'or et de l'argent. Mais pourquoi t'inquiètes-tu quand il parle. Quand on parle de pauvreté. Frère. Tout ce que tu dois faire. C'est de t'accrocher à Jésus. Imaginez-vous. Vous avez un père. En qui il y a toutes ces grâces. Moi qu'est-ce que je vais faire. Je vais tous les jours essuyer ses pieds. Laver ses chaussures. Laver ses habits. Resser au pied de sa croix. Tout ce qu'il voudra. Je le fais. Quand il pense. Je le réalise. Quand il veut. Je le fais. Dime. Je suis là. Offrance. Je suis là. Action de gré. Je suis là. Lavez sa maison. Je suis là. Tout ce qu'il voudra. Sa maison. Je suis là. Mais ce Dieu là. Vous croyez qu'il va vers quoi? Il va ouvrir les écrits des cieux. Les écrits des cieux. Symbolisent. Créer la connexion entre les hommes. Une femme ou un homme viendra vers toi. Pour t'apporter. Pour te faire avancer. Pour pousser. 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 Et te faire rentrer. Là où tu n'es jamais rentré. Tu es capable de le faire. C'est pour ça. Ce matin. Je vais te parler. Vous regardez loin. Alors que c'est à côté. Ne regarde pas loin. Ne regarde pas ailleurs. Christiane toi. Il est près de toi. Ça dépend de comment tu le prends. Comment tu le tiens. Prends-le. Tiens-le simplement. Alléluia. Comme un père assis dans la maison. Dans son fauteuil. Et quand il est midi. Il veut manger. Donne-lui à manger. Quand il est soir. Il veut coucher. Laisse son lit. Fais ça proprement. Le matin. Son petit déjeuner. Quand il veut sortir. Prépare ses affaires. Son sac. Ses habits qu'il va porter. Tout ça. Tu le fais. Tu prépares. Et quand il est l'heure. Papa. Tu l'accompagnes jusqu'à sa voiture. Tu tiens le portail. Quand il est sorti. Tu fermes la porte. Frère. Fais-le. Comme ça. Comme je te le décris. Et tu verras. La valeur de ce Christ. Il va déployer des bénédictions en toi. Que tu ne peux pas comprendre. Dans le livre de Colossiens 2. A partir du verset 8. Oui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie. Et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition. Oui continue. S'appuyant sur la tradition. La tradition des hommes. Sur. Continue. Sur les rudiments du monde. Sur les rudiments du monde. Attends. Écoutez-moi bien. Regardez. Le dimanche dernier. On a vécu. On a fêté la Pâques. Par la crucifixion. Par la résurrection du Christ. N'est-ce pas? Très bien. Maintenant. Là où vous êtes là. Là où vous êtes là. Pour Dieu. Vous ne le voyez pas spirituellement. Mais dans le spirituel. Vous n'êtes plus ce que vous étiez hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis dimanche dernier. Vous n'êtes plus ce que vous étiez hier. Si sur toi il y avait une connexion. Il a effacé. Il a ennulé. Donc tu deviens une nouvelle nature. Une nouvelle créature. Et il te met dans un lieu nouveau. Même si tu te mets encore dans ta maison. Mais quand quelqu'un viendra dans ta maison. Quand il va te voir. Spirituellement. Il va voir que tu n'es pas la même personne. Alléluia. Donc là. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Et non sur le Christ. Reprend. Verset 8. Prenez garde. Prenez garde. Que personne. Attends un peu. Prenez garde veut dire quoi? Je te demande pardon. Ne tombe pas dans les horaires d'hier. Ne suis pas les personnes parce qu'il faut les suivre. Il y a des personnes qui sont beaucoup influençables. Ne suis personne parce qu'il est beau. Ne suis pas un homme pour sa beauté. Ne suis pas une femme pour sa beauté. Ne suis personne pour ce qu'elle a. Mais suis les personnes selon la parole de Dieu. Et c'est qui est en Christ. Alléluia. Continue. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand vous suivez les hommes par ce qu'ils sont. Alléluia. Aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Tellement pris par l'inquiétude du mariage. Quand une porte sonne. Dès que la personne a dit je t'aime. Pour eux ça suffit pour ce mariage. Non. Je vous en prie. Je vous en prie. Quel que soit son aspect. Je dis bien quel que soit son aspect. Même s'il est venu avec la dernière voiture qu'il a garée. Qu'il est sortie. Quand tu es arrivé auprès de lui. Parfumé ton même nom. Ça t'appelle. Amen. Non. La Bible dit. Quoi? Prenez garde. Continue. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Écoutez-moi bien. Une philosophie. C'est un calcul. N'est-ce pas? Moi je l'appelle la science abstrait. C'est-à-dire que où les choses sont faites selon moi ma conception. Mais ce n'est pas une conception spirituelle. Venant de Dieu. Non. Moi je vois la vie comme ça. Si je dis ça là c'est jaune. Je vais vous démontrer jusqu'à ce que ça sera jaune. C'est ça la philosophie. Et celle-là vient des hommes. Mais c'est qui doit vous amener à être au même niveau de compréhension. C'est celle qui vient de Christ. La vérité. La parole du Dieu. S'il dit qu'il est venu pour te marier. Quand tu lui diras attends. Voici la condition. Parce que moi je suis enfant de Dieu. Moi je ne tombe pas avant le mariage. Je ne fais pas si avant le mariage. Vous allez voir si la personne est venue réellement pour Dieu. Ou elle est venue vraiment comme un homme ou un enfant de Dieu. Vous allez voir que la personne va patienter. Et la personne va te suivre. Sur les conditions que tu as données. Mais par moment vous-même. Vous retombez encore dans le joug. Là où Dieu vous a enlevé par Jésus. Tellement que vous avez peur. Et quand vous regardez l'âge. Vous avez peur. Et vous pensez que Dieu n'est pas capable de vous marier. Quelque soit votre âge. C'est-à-dire que finalement vous vivez comme qui ? Comme les hommes. Et qui fonctionnent selon leur propre philosophie. Alors que pour Dieu. Dieu n'est jamais en retard sur la vie d'un enfant. Quelque soit le temps que tu passes. Dieu a prédestiné un homme ou une femme pour ta vie. Mais ce qu'il veut. C'est que tu marches. Comme quelqu'un qui ne vit pas comme hier. Sous la malédiction. Mais comme quelqu'un qui est renouvelé par l'esprit de Dieu. Et qui est renouvelé par sa puissance. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit. Prenez garde. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Personne ne vous trompe. Continue. Et par une vaine tromperie. S'appuyant sur les traditions des hommes. Et sur les réduements du monde. Oui. Et non sur Christ. Regardez. Attendez un peu. On peut boire un coup. Ce n'est pas grave. Il a commencé. Un verre. Non. On n'a pas interdit la boisson. Mon frère. Viens. Envoyez-moi un peu le rouge là. C'est mon frère. Je peux prendre un verre. Toi qui étais sain. Toi qui avais. Une véritable sémence. De la parole de Dieu en toi. Qui produisait des fruits en toi. Tu vas commencer. Tu vas prendre un verre. De un verre. Vous savez ce qu'il y a de nouveau. Ati. Suscite de l'intérêt. Suscite de la curiosité. Et c'est bon. Quand c'est nouveau. On va prendre un verre. Ah oui. Autre chose. Donc on peut prendre un verre. Maintenant. Tu vas marcher selon ce qu'il va te dire. Et non pas selon l'habit. Parce que tout ce qu'il fera. T'arrange. Puisque c'est lui ton mari. C'est lui ta femme. Ou c'est elle ta femme. C'est ce qu'elle voudra. C'est ce que tu feras. Alléluia. Un verre. Deux verres. Trois verres. Après c'est la bouteille. Au final. L'heure arrive de prier. Tu ne peux plus prier. L'église. Oh le pasteur n'a pas trop de péché. La philosophie a commencé. Dans l'église on demande trop l'argent. A chaque fois qu'on voit. Oui il venez payer la 10 mois ça me fatigue. Je veux faire un séchement. Toi qui étais. Un enfant zélé. Toi qui étais un exemple. Un modèle. Un modèle. Tout le monde voulait te ressembler. Tout le monde voulait faire comme toi. Mais parce que tu as croisé quelqu'un. Qui veut t'épouser. Et qui a sa doctrine. Sa doctrine totalement opposée. La doctrine des dieux. Tu vas commencer à sombrer. Et tu vas rentrer dans le mariage. Pensant que le mariage sauve. Tu rentres dedans. Plus personne ne te reconnait. Plus de vie de prière. Non on voyage beaucoup. Non on travaille beaucoup. Tu vas rentrer dans la philosophie. Et au final. Sans te rendre compte. Tu es en train de mourir. Quelques temps après. La personne va te déployer son vrai tapis. Va te montrer sa vraie face. Son vrai visage. Ce qu'il est réellement. Ce qu'elle est réellement. Et tu vas oublier Christ. Alors qu'il t'a prédestiné. A être un enfant glorieux. En donnant son sang. A la croix du calme. Pour que ta vie ait un sens. C'est pour ça la Bible nous met en garde. Et qui prenez garde. De ne point tomber dans des tromperies. Qui s'appuient. Sur la tradition des hommes. La philosophie des hommes. Prenez en garde. Parce que quand Christ élève. Son élévation n'est pas fortuite. Elle n'est pas gratuite non plus. Tu as droit à un sacrifice. Pour mériter la gloire de Dieu. Pour mériter les grâces de Dieu. Le sacrifice. Tu en as besoin. C'est pour ça qu'on nous demande de prendre garde. Ne tombez pas. A tout bout du chemin. A qui convient frapper à votre porte. Même pour un travail. Il faut que Dieu soit dedans. Tant que Dieu ne l'a pas approuvé. Ne va pas le faire. Parce que tu peux aller. Sous prétexte que. Je vais m'en sortir aussi. Je vais gagner aussi mon père. Mais ce père là va t'empêcher de venir travailler. De venir prier dimanche. Et à partir du moment que tu commences. A ne pas venir dimanche. Tu vas commencer à murmurer. Tu vas commencer à te plaindre. Oh dans l'église. Moi j'en ai marre. J'ai trouvé mon boulot. Et tu vas commencer à maudire Dieu. Tu vas commencer à te plaindre de Dieu. Du pasteur. De tes frères. De tout le monde dans l'église. Mais la Bible nous dit ceci. Dans le proverbe 20. Verset 20. Lis moi ça rapidement ma fille. Je lis la parole de Dieu. Dans le livre de proverbe 20. A partir du verset 20. Oui. Si quelqu'un maudit son père et sa mère. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Vous imaginez. Si quelqu'un maudit son père et sa mère. Pocque-toi. Christ est ton père. Pocque-toi. Christ est ta maman. N'est-ce pas. Donc à partir du moment. Christ n'a plus de valeur en toi. Et que tu donnes valeur au monde. Tu es en train d'éteindre ta lampe. Sans te rendre compte. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu éteignent leurs lampes. Sans se rendre compte. Parce qu'ils ont trouvé un boulot. Qui les fait voyager. Alors que hier. Gloire à Jésus. La condition pour toi. Toi d'abord. Est-ce que mon dimanche s'est touché. Oui. Je ne viens pas. Tu mets en valeur qui. Christ. Si tu l'as mis en valeur. En refusant un travail. Certainement qu'il va mieux te payer. Mais imagine-toi. Lui-même à qui appartient. Le trésor. Même l'argent. Le travail que tu vas faire. C'est lui qui va ouvrir la porte du travail. Et c'est lui qui appartient l'or. Si tu refuses ce travail. Imagine-toi ce qu'il fera de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère. Vous allez voir qu'au milieu de vous. Il y a des ministres de Dieu. Vous allez voir qu'au milieu de vous. Il y a des prophétesses. Et des prophètes qui sont parmi nous. Mais tant que tu ne considères pas les voies que Dieu a mis sur toi. Les choses vont tanguer. Tant que nous ne sortons pas des choses du monde. Des hommes. Christ ne va jamais prendre valeur en nous. Alors qu'il a besoin de prendre valeur en nous. Pour que le monde qui ne l'a pas connu. Puisse dire yes. Je reconnais que ma fille Rachel. Elle est vraiment une servante de Dieu. Parce que depuis qu'elle a connu Jésus. Sa vie a changé. Amen. Pourquoi vous vous limitez? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous vous inquiétez? Pour peu de choses. Oui je n'ai pas de papier. Donc je dois mener une vie de son. Une vie de... Comme je veux. Non. Christ est capable. De sonner à une porte. Pour dire va aider ma fille. Va aider mon frère. Va aider telle personne. Parce que je te l'ordonne. Et la personne viendra. Ah ma chère. Quelle est ta situation? Non je n'ai pas de papier. Ah d'accord. Moi je vais t'aider. Des gens ont reçu le papier comme ça. Mais à partir du moment où tu diminues Christ. Les valeurs que Christ a mises en toi se diminuent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais en garde. Fini ta lecture ma fille. A partir du verset 9 dans le livre de Colossien 2. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. A lui il y a... Regardez. Est-ce que vous imaginez ça? Toute la plénitude de la divinité. Le ciel lui appartient. La terre lui appartient. Nous nous sommes sur la terre. Mais nous devons avoir les deux éléments. Le règne dans le ciel. Le règne sur la terre. Pour que le règne sur la terre soit possible. Il faut aussi avoir le ciel. Mais la Bible nous dit. Toute la divinité lui appartient. Les anges lui appartiennent. Les anges lui obéissent. Tout ce que tu cherches là. Ça appartient à Jésus. Mais tu préfères aller voir les hommes. Les hommes ne t'apporteront rien. Laisse-toi rempli par Jésus. Laisse-toi guider par Jésus. Laisse-toi diriger par Jésus. Avant de parler. Pense à Jésus. Avant d'injurier. Pense à Jésus. Avant de te mettre en colère. Pense à Jésus. Avant de poser un oeuvre. Regarde Jésus. Que pensera Jésus si je fais ça? Donc moi je ne le fais pas. Parce que toute la divinité lui appartient. Si j'ajoute Jésus là. Il va se fâcher. Il va certainement me parler n'importe. Donc je ne le fais pas. La Bible dit. Toute la divinité. Beaucoup se cachent. Moi je ne peux pas te voir. Même si je te vois. Je ne vais jamais révéler ton péché en public. Jamais. Je vais prier pour toi. Vous vous cachez certainement. Mais lui qui est là-haut. A qui appartient le ciel. Et qui a fait de la terre son marche bien. Il nous voit. Il voit ce qu'on dit. Ce qu'on fait. Ce qu'on pose. Il sait. Pourquoi ne pas lui appartenir. Pour du père conduis-moi. Fais de moi ce que tu veux. Amène-moi j'irai. Dis-moi de courir. Je vais courir. Dis-moi d'avancer. J'avancerai. Seigneur. Amène-moi. Où tu voudras. Si tu veux que j'aille prier pour une soeur. J'irai. J'aille apporter de l'argent. A un frère qui est vraiment en souffrance. Je le ferai. Seigneur. Tu veux que je fasse à manger. Je le ferai. Pourquoi ne pas le faire pour lui. Vous arrachez dessus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur. De Colossiens 10.14. Vous avez tout simplement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été syconcis d'une syconcision que la main n'a pas faite. Mais de... Regardez un peu. C'est en lui que vous avez été syconcis d'une syconcision que la main n'a pas faite. La syconcision, c'est simplement votre conversion. Votre conversion. La conversion que... La foi que vous avez. C'est que vous possédez aujourd'hui. Les grâces que vous avez. La plénitude, la gloire de Dieu que vous avez. Ce n'est pas une main qui vous a donnée. Mais cela a été possible par Christ. Tu te lèves le matin, tu as le souffle de vie. Tu te lèves le matin, tu as la santé. Pendant que d'autres pleurent. Amen. Tu te lèves le matin, tu as une grosse maison. Où tu dors ? Tu te lèves où ? Tu te dis. Quand tu regardes toi maintenant. Là où tu dors, tu es dans la joie. Tout cela a été possible par Christ. C'est que tu possèdes l'argent. Ça a été possible par Christ. Les enfants que tu as. Il y a d'autres même qui payent. Ils sont prêts à payer beaucoup d'argent. Pour aller faire des enfants. Mais ils n'ont même pas la possibilité. Et toi, quand tu es avec ton mari, le lendemain tu es enceinte. Et il y a un enfant. Tout cela a été possible par Christ. Gloire à Jésus. Aujourd'hui tu es là. Tu as une mauvaise voiture. Parce qu'elle t'a lâché. Le lendemain tu as une belle voiture qui descend. Tout cela a été possible par Christ. Alléluia. Tu apprends que ton enfant est devenu une grande personne. Elle a tellement réussi. Elle t'apporte l'argent. Tout ce que tu souhaites. L'enfant a tellement réussi. Que tu ne sais pas de même. D'où vient cette grâce. Mon frère. Cela a été possible par Christ. C'est pour ça la Bible dit. La circoncision que tu as. Elle n'a pas été faite des mains d'un homme. Cela a été fait par Jésus-Christ de Nazareth. Continue encore. Mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui et par lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13. Attends. Vous comprenez que. La Bible dit. Le troisième jour il est ressuscité. Et quand il est ressuscité. Il est ressuscité parmi les morts. Mais la Bible nous dit ici. Que quand Christ ressuscitait. Quand Christ mourait. Nous étions morts. Et quand il a été ressuscité. Il a été ressuscité avec nous. Mais quand lui Christ est ressuscité avec nous. Laissez-moi vous poser une question. Il est ressuscité avec quoi? Ce n'est pas ton mariage? Amen. Ce n'est pas ton mariage? Amen. Ce n'est pas ta santé? Amen. Ce n'est pas l'eau et l'argent? Amen. Pourquoi courir partout? Si nous avons celui. Qui a tous les éléments. On a la possibilité de frapper. Il nous répond. Quand il est là. Il dit c'est moi. Il dit. Entre. Tu rentres. Qu'est-ce que tu veux? Papa j'ai besoin de ça. Il te le donne. Pourquoi aller voir quelqu'un d'autre? Pourquoi aller voir un marabon? Pourquoi aller voir un franc-maçon? Pourquoi aller voir un dévin? Pourquoi? 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 Pourquoi aller jeter des coris? Toutes ces choses. Dieu les a. Il a donné à Jésus. Et la Bible dit quand il est ressuscité. Il est ressuscité avec tous ces éléments. Pour toi. Où est ma fille là? Quand elle m'a connue. Elle est venue papa. Je ne comprends pas. Moi je sais que je suis enceinte. Mais en fait. De toutes les échographies. On ne voit rien. Sa grossesse va être disparu. Alléluia. Avant que des personnes. Pour de tels actes. Il faut qu'ils aient vu Christ. Amen. Regardez. Elle vient. Elle se lamente. Elle pleure. Je dis ma fille. Elle dit oui. Je dis calme toi. Celui que je sais. Est réel. Il est fidèle. J'ai posé un acte prophétique sur elle. Elle dit va. Tu es enceinte. Elle n'est pas enceinte. Ma fille lève-toi. Ils vont voir ça. Lève-toi. Lève-toi. Ils vont voir ça. Amen. Regardez Jésus. Vraiment à Jésus. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Sous-titrage Société Radio-Canada